La parole est à monsieur Pierre Lequillet. Oui, monsieur le Premier ministre, dans la lutte contre le terrorisme, l'affaire est trop grave. Nous n'avons à l'UMP jamais dévié. Contrairement à la gauche, qui n'a jamais voté aucun de nos textes en la matière dans la législature précédente, nos voix n'ont pas manqué sur les deux textes que vous avez proposés depuis 2012, et pourtant vous avez refusé tous nos amendements, aujourd'hui, de pleine actualité. Même si nous considérions à l'UMP ces textes comme insuffisants, et nous avions raison, nous avons pris nos responsabilités. Suite aux attentats, vous avez ici, vous-même, monsieur le Premier ministre, appelé à adopter rapidement la mise en place du système d'échange de données sur les passagers aériens, dits PNR uniques européens. Mais à qui vous adressiez-vous ? Parce que nous, à l'UMP, au PPE, au Parlement européen, nous avons toujours été logiques et favorables au PNR. Or, en décembre dernier, les députés européens socialistes et leurs alliés ont refusé un accord entre l'Union européenne et le Canada sur le transfert et le traitement des données passagers, et ont même saisi pour avis la Cour européenne de justice. Les Français doivent le savoir. Vous dites une chose à Paris, mais vos parlementaires font le contraire à Strasbourg. Nous sommes aujourd'hui devant un double dilemme. Soit on propose des amendements et une renégociation du texte, avec un risque de blocage. Soit on attend la décision de la Cour européenne de justice, qui pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Monsieur le Premier ministre, comment la France va-t-elle sortir l'Union européenne de cet imbroglio, dû à vos propres parlementaires à Strasbourg ? Ce texte est d'une urgence capitale, après les terribles attentats, la sécurité des citoyens français comme européens est une priorité. Monsieur le député, comme le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, lorsque nous avons abordé la question du terrorisme après les tragiques attentats du début du mois de janvier, nous pensons que sur la question du terrorisme, il faut que toutes les forces politiques de cet hémicycle restent unies. Et je sens bien parfois, ici ou là, des tentations d'instaurer des clivages ou des antagonismes. Ce qui fait la force de notre pays dans la lutte antiterroriste, c'est la capacité qui est la sienne à rester rassemblés. Et par conséquent, je ne répondrai pas à l'aspect polémique de votre question, parce que cela n'est pas nécessaire. En revanche, sur le fond, vous posez, monsieur le député, un certain nombre de questions précises auxquelles je veux répondre. D'abord, j'ai reçu la délégation française au Parlement européen il y a de cela quelques jours, il y avait toutes les sensibilités représentées, et j'ai senti qu'il y avait entre la délégation socialiste au Parlement européen, la délégation de l'UMP, les libéraux, une volonté de faire en sorte que sur ce texte, les choses avancent avec des garanties. C'est le premier point. Le second point, je me suis rendu devant la commission Libé du Parlement européen le jour suivant, où il y avait l'ensemble des coordonnateurs. Et j'ai constaté, là aussi, que le clivage sur le PNR transcendait le clivage entre les conservateurs et les progressistes, parce qu'il y a des libéraux qui siègent non loin du PPE et qui sont défavorables à la mise en place du PNR. Nous, nous souhaitons que le PNR aboutisse. Pourquoi ? Nous en avons besoin pour lutter contre le terrorisme, nous en avons besoin pour établir la traçabilité des terroristes qui circulent à l'intérieur de l'espace Schengen après avoir traversé les frontières extérieures de l'Union européenne. Et pour cela, nous pensons qu'il est possible de trouver un chemin. Comment ? Un, d'abord en faisant en sorte que cet outil soit consacré essentiellement à la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Deux, que nous puissions, concernant la protection des données, et notamment le rôle joué par le service de la compétence nationale qui gérera les données récupérées dans le cadre du PNR, il y ait des règles déontologiques, il y ait des règles de protection, qui permettent de convaincre l'ensemble des groupes pour que, sur ce sujet, le Parlement européen très vite statue positivement, et que nous ayons cet outil dont nous avons besoin.